Musique Mesdames et Messieurs, mes invités, chers parents, soyez bienvenus. C'est un réel plaisir pour moi que vous accueilliez ce matin. Monsieur Lyon Goupé, Aristide Jouardin, Mademoiselle Sodeou, STF. Je salue chaleureusement les membres de vos familles respectives et tous ceux qui sont ici pour vivre ce moment de joie avec nous. Et je profite de l'occasion pour souhaiter particulièrement au futur mari beaucoup de courage et de bonheur. Voilà, chers études époux, vous vous êtes rencontrés un jour. Vous vous êtes choisis et aujourd'hui vous avez décidé de vous marier. puisque vous avez la volonté de construire votre vie ensemble. Nous nous associons à votre bonheur et vous allez vivre ce moment très féminin. Votre mariage sera l'un des plus bon jours de votre vie. Est-il que soit permis que vous accueilliez que le mariage n'est pas une simple humanité administrative ? C'est un art et cela lève par lequel un ordre et une part établisse entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régies par le Conseil. En effet, cette union sénée, outre la charge symbolique et émotionnelle que l'on représente, ont fait des droits et des devoirs que l'on est censé nourrir. Et donc, chez vous, où venez, il existe trois formes de mariage. A savoir, le mariage à l'état plus filier, qui est la dote. Après ça, nous avons le mariage à l'état civil. Ce que vous célébrons maintenant, et le tout dernier mariage, c'est le mariage sacramental. Il s'agit tout simplement, pour les deux coups, de se mettre désormais ensemble pour une communauté de vie et de gestes. Mais cette nouvelle vie en communauté, qui ne reste pas souvent sans moment de preuves diverses, constitue une invite à vous, au sens du discernement, à l'amour permanent, à une culture permanente de dialogue pour un appartissement heureux du mariage. Mais le législateur a plus de devoir codifier un certain nombre de comportements obligatoires pour les époux et qui paraissent de nos jours comme des règles essentielles, qui renforcent les liens du mariage, mais qui peuvent devenir précaires et fragiles, avec des conséquences graves, parfois en cas de désignement. C'est pourquoi il est obligatoirement nécessaire de vous faire la lecture des dispositions de tests officiels, contre eux dans le cause des personnes et de la famille en le public soutiennes. Là, nous allons nous entrer essentiellement aux activités 153, 154, 155 et 159, qui vous expliquent vos droits et pouvoirs en tant que fonds. Donc, je veux vous inviter à l'observant de vous, parce que je veux vous faire la lecture de ces articles, de ceux des articles que j'ai tirés dans le cause des personnes et de la famille de votre pays, de notre pays, que je vais essayer de vous réunir et regrouper à peu près vos droits et pouvoirs en tant que fonds. Donc, vous allez faire une attention particulière à la lecture, parce que à la fin de ma lecture, je vous retourne la parole, je me dis « Oui, monsieur le célébrant, je suis d'accord, bon monsieur le célébrant, je ne suis pas d'accord. » Parce que le mariage, c'est un engagement personnel, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, je vous invite à l'observant sur le boulot de cette disposition. Et pour commencer, nous allons commencer par l'article 153. Et l'article 153 dit que les époux s'obligent à une communauté de vie, qui nous souhaitent d'avoir respect, secours et assistance. Et là, ce sont des devoirs mutuels et réciproques qui s'implongent tant à l'épouse qu'à l'épouse. Et le devoir de communauté de vie redoute deux obligations, à savoir le devoir de cohabitation charmelle, qui n'est rien d'autre que le devoir conjugal, qui est obligé à ces deux. Après ça, nous avons la cohabitation, qui se traduit par la nécessité d'une résidence commune. Tout à l'heure, les deux charmeurs que l'article ont confirmé que le tout premier pas a été fait. Ou bien, à partir de cet instant, c'est une obligation pour la femme d'aller au jeu de son mari. Nous avons le devoir de respect mutuel, qui se traduit par la solidarité entre vous, l'aide morale, matérielle et financière, dans un moment difficile et un rapport de souhait personnel en cas de maladie et autre part dans les épouses. Voilà ce que nous dit l'article 153. Et l'article 154, il y en a qui parlent de fidélité. Que les épouses doivent mutuellement fidélité. Et le devoir de fidélité est violé sous deux formes. A savoir, l'infidélité physique, qui n'est rien d'autre que l'adultère. Nous avons l'infidélité morale, qui est constituée de toute faute commise, qui peut être cause de divorce. Même pas la valeur de Dieu, il n'y a pas de pouvoir entre vous. Après ça, il y a l'article 155. Il nous dit que les époux assurent ensemble la direction morale et le matériel de la famille, et le pourvoir à l'éducation des enfants et prépare leur avenir. Cela nous dit simplement que les époux exercent conjointement notre société paritale. Et les décisions relatives à la vie de la famille doivent être prises en commun encore par les décisions. Le chef du foyer, c'est l'homme. Ce n'est pas parce que l'homme est le chef du foyer qu'il peut se lever du jour au lendemain et prendre des décisions sans consulter sa femme. La femme aussi, en voulant prendre une décision, doit consulter son homme. Et beaucoup, vous devez vous pardonner beaucoup. Le pardon doit être un mot que vous devez l'utiliser dans vos foyers. Parce que chacun a reçu une éducation auprès de ses parents. Vous vous êtes retrouvés aujourd'hui. Ce qui est sûr, l'autre va piétiner l'autre sans le savoir. Et si c'est le cas, on se dit non, il m'a piétiné. Peut-être qu'il ne le sait pas. Et pour que le pire arrive, je sais bien qu'il m'a offensé. Je sais bien qu'il m'a offensé. Mais je demande encore pardon. Je lui demande pardon. Je sais bien que j'ai raison. Je demande pardon à ma femme. Je demande pardon à mon homme. Peut-être que ce qu'il fait, il ne le sait pas. Je lui demande ce pardon. Ce n'est pas parce que mon homme est mauvais. Ce n'est pas parce qu'il est riche. Non. Je demande pardon à ma femme. Ce n'est pas parce que d'autres hommes, sont en train de faire des yeux à ma femme. Il faut que je lui demande pardon. Non. Je demande ce pardon-là. Pour la paix. Au foyer. Pour l'avenir de vos projets de Dieu. Pour la paix. C'est tout. Parce que, sans ce pardon. Donc on fait des choses. Et c'est après qu'on s'en rend compte. Ah. Et si je lui avais demandé pardon. Et si je lui avais pardonné. Est-ce que je serais là ? Parce que, ce que nous voyons aujourd'hui. Tu es là. Du matin au soir. C'est des tours, des balades. Dans des villes. Des jeunes filles. Avec. Un enfant. Deux. Pourquoi ? Je vous demande d'aide. Mon enfant. Et votre mari. Il ne vit plus. Oui. Pourquoi ? Tu l'as laissé. Pourquoi tu l'as laissé ? Pourquoi ? On ne s'est pas compris. Non. Ou bien. Mon mari a étudié une autre phase. Pourquoi ? C'est-à-dire que je l'ai raison. Non. C'est la mal-compréhension qui amène jusqu'à ce niveau-là. Et celle qui n'avait pas l'habitude de demander, a commencé par demander. Et c'est-à-dire qu'elle-même peut dire, ah, et si, si je savais, j'allais tout laisser. C'est-à-dire qu'elle s'est dit, je ne peux pas demander, je ne peux pas faire ça. Donc, même si c'est le cas, tout peut arriver. Et vous pouvez être tenté partout. Et c'est maintenant que vous serez tenté. Et tout à l'heure, chacun dira, je suis là pour le bien et pour le pire. Le pire peut frapper à votre pote à un moment donné. Et on va voir si vraiment, si le pire que vous avez prononcé là, vous êtes ou prête à supporter. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné. Et c'est-à-dire qu'il y a un moment donné. Il y a un moment donné. Et il y a un moment donné qui nous prépare des petits doigts à manger Et il est d'aller rester chaque fois à Cap為什麼 avec des amis ou l'autre. L'homme en lui dire, il dit 1, la femme qui 2. Souvent dans le fond, il s'en fout et il se fait. vous pouvez vous dire ici c'est le cas, vous poussez l'ordre et aujourd'hui il y a les vieux blessés, les blessés de guerre qui sont à vie c'est le conseil de la vie Donc faites attention, faites vos devoirs, l'homme est très facile mais pour faire des erreurs c'est très rapide pour l'homme et c'est après que l'homme se dit vraiment après avoir être correctement chuchalé là il se dit ici je m'étais resté sur la sœur que j'ai, mais l'heureux est déjà là et qu'il a poussé à arrêter ça mais si tout est nickel, vous faites correctement vos devoirs, même si l'homme est tenté partout il dira qu'est ce qui me manque à la maison, j'ai tout à la maison, ma femme me reste, elle me devra manger à temps elle me sert correctement au lit tout est nickel, mais pourquoi elle me fait ça, je ne devrais pas ça Donc, le grand service revient un peu à vous, mon sœur, si je me dis que je vous vois très bien et c'est ce qu'il faut et bientôt les bonnes choses vont commencer et si vous êtes ensemble comme ça aujourd'hui, c'est parce que vous avez reçu une bonne éducation auprès de vos parents et c'est le moment de remercier et féliciter vos parents et si c'est le cas, vous devez mettre dans la tête que vous devez faire comme ça sur vos projets, tout le monde aussi Donc, il faut beaucoup parler S'il n'y a pas de communication entre vous là, préparez vos filles, donc communiquez beaucoup, dialoguez, échangez Ne vous cacher, ne vous cacher pas des choses, vous parlez beaucoup, vous parlez que de regarder l'homme dans ces erreurs, vous dit, vous le dire, c'est grave, beaucoup dit ça D'accord ? Donc, c'est ce qu'il faut pour réserver, pour assurer l'avenir de vos enfants, vous devez conduiter, vous devez dialoguer et donner une bonne éducation à vos enfants pour toujours donner un dialogue Le critérior actif, qui est la 179, qui nous dit qu'en absent toutes conventions concrètes, les édoues contribuent aux charges du ménage à proportion de leurs facultés respectives et chacun des édoues s'acquitte de sa contribution par prélèvement sur les ressources autoritaires à l'administration et la justice par son activité ou à l'administration Ou simplement, la femme doit accompagner son homme dans la gestion du ménage Je suis fonctionnaire, je suis connaissance, je travaille le garde, l'homme aussi travaille le garde du rue En tant qu'une femme, je donne une partie de ses revenus, l'homme aussi donne une partie de ses revenus et ensemble, nous chéris nos ménages Ça ne liait pas à l'amuse de tout fait, où la femme se dit «Tu es le chef du foyer » Une fois que c'est toi le chef du foyer, tu es affolée à tout fait Je ne l'ai pas à l'amuse de tout fait, où la femme en a installé une partie du conflit ... ... ... ... ... ... ... Mesdames, il allait vous aider et vous conférez, vous, à la famille d'ici Pélin, et avoir réussi pour vous conserver, vous parlez de Marie qui parle. Donc, je veux que vous ne faites pas de sa place. Monsieur Mignon Bouguet Aristide Duam, Consentez-vous, apprendez-vous, épouse, mademoiselle Sodeo Estelle. Oui, mademoiselle Sodeo Estelle. Ok. Mademoiselle Sodeo Estelle. Oui, mademoiselle Sodeo Estelle. Consentez-vous, apprendez-vous, épouse, monsieur Pélin Bouguet Aristide Duam. Oui, je le dis. Merci. Ok. Maintenant, c'est le moment de vous rassurer davantage que vous êtes ensemble. Et là, vous allez faire une déclaration du mur. Quand vous êtes, vous, vous allez jurer sur la Bible. Cette Bible, c'est ça, vous jurez sur ça. Moi, Mignon Bouguet Aristide Duam, je m'engage, je m'engage, je m'engage, à te prendre, à compter de ce jour, à compter de ce jour, comme épouse, comme épouse, de t'aimer, de te chérer, de te supporter, de te supporter, dans le bonheur, dans la joie, dans la richesse. Dans la richesse, pour le meilleur, pour le meilleur, et pour le pire, et pour le pire, jusqu'au jour où, jusqu'au jour où, la terre nous séparera. La terre nous séparera. Ce que Dieu a uni, personne ne peut le détruire. Je t'aime, ma chérie. Je jure devant Dieu, et devant les autres, moi, je m'engage, à te prendre, à compter de ce jour, comme épouse. de te chérir, de t'aimer, de te supporter dans le bonheur, dans la joie, dans la richesse, pour le meilleur, jusqu'au jour où la terre ne séparera. Ce que Dieu a uni, nul ne peut le détruire. Je t'aime, mon ami. Donc, à ma qualité d'officier d'état civil et à compter de ce jour mémorable et inoubliable, je vous déclare uni par le mariage. Applaudissements Personne ne peut briser Nous allons passer maintenant à la signature des axes. Et pour aller plus vite, j'ai comprimé M. et M. et M. M. et M. vous allez prendre la parole et vous dire, même si c'est un autre word, vous allez prononcer. C'est un grand honneur pour nous de prendre la parole en un si merveilleux du jour où le célébrant est extrêmement inspiré. Vous êtes très inspiré et cela va très bien avec les valeurs que nous prenons en tant qu'enfants de Dieu et en tant que serviteurs de Dieu qui servons sous le couvert également d'un autre serviteur qui est au milieu de nous et qui va prendre aussi certainement la parole pour donner ses conseils comme il en a l'habitude. Frère Orteniel c'est qu'on s'en l'appelons mais ici il est arresté à l'état civil et puis ce que j'ai à vous dire c'est ce que vous aviez l'habitude d'entendre et en une si grande occasion il faut le répéter pour que ça puisse rester comme on le dit souvent la répétition est pédagogique aux frères aristiques que nous appelons Orteniel aime ce Esther aime-le ou aime-la comme cela se doit comme Christ a aimé l'église ce sont ces conseils que nous avons reçus de nos aînés et ce sont ces mêmes conseils que nous vous transmettons devant tout le monde dans cette occasion il faut la traiter comme Christ a traité l'église l'aimer comme Christ a aimé l'église il faut le faire et tu vas voir comment le sang de Jésus que le célébrant a invoqué va vous couvrir et tu vas voir si le sang vous couvre le Saint-Esprit sera au rendez-vous pour vous conduire puisque c'est lui notre véritable conducteur et il sera aussi votre enseignant j'en suis persuadé que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous enrichisse continuellement de façon simple et courte voilà les mots que le Seigneur m'a mis dans le cœur merci 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 donc monsieur Mignon-Bouzé et madame Mignon-Bouzé en ma qualité officielle d'état civil je vous remets officiellement l'acte de votre mariage et vous allez nous faire un bon visage d'accord béni soit l'éternel tout-puissant qui vous unit dans l'amour ce que Dieu unit sur la terre au ciel personne ne peut briser béni soit l'éternel Dieu puissant pour se marier à ses mariés une faveur de la part du Seigneur que la paix vous accompagne aimez-vous pour les meilleurs et les pires aimez-vous quand les vagues vous agitent tournez vers Dieu il est la solution à tous vos problèmes va m'obéir à ton mari et le mari chéri d'un femme comme Christ nous aime donnant sa vie pour sa chère épouse qui trouve une femme trouve le bonheur une campagne éternelle elle apporte la joie des bénédictions et une couronne va m'obéir à ton mari et le mari chéri de la femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse va m'obéir à ton mari et le mari et le mari chéri de la femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère va m'obéir à ton mari et le mari chéri de la femme quand Christ nous aime nous aime donnons sa vie pour sa chère pour sa chère va m'obéir à ton mari et le mari chéri de la femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse va m'obéir à ton mari et le mari chéri de la femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse va m'obéir à ton mari et le mari chéri de la femme quand Christ nous aime donnons sa vie pour sa chère épouse l'homme quittera la maison de son père il s'attachera à son époux ni l'amour ni rien d'autre ne pourra vous séparer aimez-vous pour le meilleur et le pire aimiez-vous pour les barbeaux à l'âge tourner la solution à tous vos problèmes à mon bébé à ton mari à ton mari à ton mari à ton mari chéri de la femme quand Christ nous aime pour nos servis c'est 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 alléluia 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 gloire à jésus nous bénissons vraiment le Seigneur jésus-Christ nous voici à la seconde étape qui nous a mené où nos bien-aimés ont répondu oui devant la loi devant le maître alors nous bénissons vraiment le Seigneur jésus-Christ qui nous a accompagné et qui est aidant alléluia Et de la même manière qu'il a commencé avec nous Il va encore finir avec nous Alors par ce canal, je vous invite Bienvenue dans le Seigneur Et à participer à la dernière étape Qui est la consécration, Alléluia Le dimanche prochain, nous vous invitons Massivement, vraiment A les soutenir, venez, nous allons rester ensemble Pour les soutenir Alléluia, je crois que le Seigneur Va vous bénir, Alléluia Alors, je vous en prie Vraiment, venez, venez, venez massivement Pour les consécrations Le dimanche prochain, ça va chauffer Alléluia Alléluia